Yo les gens, c'est Poulpi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K17 et tout d'abord je tiens à m'excuser du son, de la qualité de ma voix parce que mon micro m'a lâché, donc je n'ai plus de micro, j'enregistre cette vidéo un petit peu à l'arrache, mais je voulais absolument la faire aujourd'hui, donc je l'enregistre quand même encore une fois, désolé si le son est un peu plus dégueulasse que d'habitude Dans cette vidéo sur NBA 2K17, on va parler de l'événement qui a eu lieu hier dimanche, le Moot & View Tournament c'est un nouveau mode, on va dire, un nouvel événement, en tout cas créé par par Touquet cette année dans le mode Mon Parc, pour ceux qui ne savent pas, Moot & View c'est une marque de boissons gazeuses américaines et donc le sponsor de ce nouvel événement et encore une fois, franchement bravo à Touquet, parce que je trouve que cette année dans le mode Mon Parc, en tout cas, il nous gâte plutôt pas mal avec ce genre de choses entre les nouveautés du Rival Day, le fait d'aller jouer dans d'anciens parcs, ce tournoi 3v3, franchement je trouve qu'ils assurent pas mal, alors pour y participer, il faut toujours aller dans ce qu'on appelle le Park Heaven, ça je pense que vous connaissez désormais l'événement a duré à peu près une dizaine d'heures, je sais pas trop parce que moi je suis arrivé sur la fin vous allez vous retrouver dans un parc, donc le parc c'est l'ancien parc des Flyers sur NBA 2K15 mais le premier parc, le tout premier parc avant que les Flyers remportent un nouveau parc grâce au Rival Day là c'est le tout 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 premier parc donc c'est un peu nostalgique notamment pour moi, parce que mon premier panier dans le nom de mon parc, je l'ai marqué sur ce terrain là parce que j'étais Flyers sur NBA 2K15 donc pas mal de petits souvenirs, ça fait toujours plaisir on va lire ensemble un petit peu la description de ce tournoi donc, remportez des matchs pour gagner des points de vue le joueur avec le plus de points de vue à la fin du tournoi sera donc le vainqueur perdez des matchs et vous perdrez des autorisations de participation au tournoi, je reviendrai plus tard lorsque vous n'avez plus d'autorisation, vous êtes éliminé du tournoi les 10 joueurs les mieux classés vont remporter donc des bonus des tribus illimités pour NBA 2K17, un maillot pour mon joueur, un ballon de basket pour mon terrain et des accessoires mot en vue pour mon joueur et bien plus encore, tous les participants eux recevront deux paquets énormes de cartes de parc voilà, pour les récompenses le bonus des tribus illimités pour NBA 2K17 les gars c'est quand même une très 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 belle récompense et pour ça, il faut être dans les 10 premiers et croyez-moi, il faut kicker il faut aussi prendre des risques vous allez voir pourquoi regardez bien, en bas à droite vous voyez donc mon petit écran et le point de vue zéro parce que je n'avais pas encore fait de match lorsque j'enregistrais la vidéo vous voyez le temps qu'il reste jusqu'à la fin de l'événement et vous voyez après des petits jetons il y a marqué 3 fois dessus c'est ce qu'on appelle des jetons de view vous avez droit à 10 jetons de view d'accord et par rapport au terrain où vous allez jouer vous allez miser un certain nombre de jetons et par rapport au nombre de jetons que vous allez miser vous allez gagner un certain nombre de points tout simplement regardez par exemple le terrain, on va prendre le terrain tout en bas à gauche là vous voyez participer x1 jeton donc là vous n'allez miser qu'un seul jeton sur vos 10 jetons si vous gagnez, vous remportez 200 points et vous gardez vos 10 jetons si vous perdez, vous ne gagnez pas les 200 points et vous perdez un jeton donc il vous en reste 9 je pense que c'est assez simple comme explication et par exemple on va prendre le terrain le plus hardcore de tous le terrain tout en haut à gauche vous voyez où là si vous gagnez, vous remportez 800 points de view donc c'est quand même x4 par rapport au terrain du bas donc c'est quand même plutôt pas mal mais par contre vous misez 8 jetons 8 jetons donc si vous perdez, il ne vous reste plus que 2 jetons on est d'accord donc c'est quand même plutôt chaud mais bon après si vous êtes sûr de votre team si vous êtes sûr de votre niveau pourquoi pas y aller donc vous pouvez miser 8 jetons 6 jetons 4 jetons 2 jetons et donc il y a 4 terrains à 1 jeton forcément ils ont mis plus de terrain à jetons ce qui est bien normal parce que bon c'est un peu chaud d'en miser un peu plus vu qu'il n'y en a simplement que 10 donc voilà c'est tout ce qu'on pouvait grosso modo dire sur ce nouveau mode et que je trouve vrai enfin ce nouvel événement plutôt que je trouve vraiment 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 bien foutu après voilà il faut être joueur encore une fois si vous sentez chaud avec votre team allez miser vos 8 jetons mais il faut gagner les gars il faut gagner sinon il ne vous en reste plus que 2 et c'est un peu chaud après donc l'événement dure encore une fois une dizaine d'heures je n'ai pas vraiment moi je suis arrivé vraiment à la fin de l'événement vous voyez il restait 3h30 parce que je n'étais pas là ce week-end donc je crois qu'il avait commencé hier matin donc on va dire qu'il doit durer une dizaine d'heures si vous jouez le classement général bah les gars il faut gérer vos 10 jetons pendant cette dizaine d'heures il est là parce que vous n'en gagnez pas des jetons on ne gagne pas de jetons encore une fois c'est voilà vous les perdez vous les perdez il n'y a aucun moyen de les récupérer donc il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça il ne faut pas non plus faire n'importe quoi mais bon si vous gérez votre truc moi je vous conseille quand même de faire des matchs à un jeton deux jetons même un jeton si vous comptez geeker toute la journée enfin toute la durée de l'événement moi je vous conseille de rester sur les un jeton vous allez quand même voilà vous allez quand même pouvoir plutôt assurer votre classement au final mais bon c'est vrai que pour être dans les 10 premiers ou pour être le premier je pense qu'il faut vraiment prendre des risques mais là il faut vraiment jouer là ça doit jouer je n'ai pas regardé les matchs c'est vrai que je voulais regarder un petit peu voir qui qui jouait dans le terrain tout en haut mais bon je n'ai pas eu le temps de regarder donc voilà après cet événement quand est-ce qu'il va revenir je ne sais pas comme dans Rivalday il y a eu le Rivalday la semaine dernière cette semaine c'est le Mouton Zoo Tournament est-ce que la semaine prochaine ça va être le retour du Rivalday la deuxième journée je ne sais pas non plus je n'ai pas trop d'informations par rapport à ça peu importe on verra bien ce sera la surprise et donc voilà les gens c'est tout ce que je pouvais dire encore une fois sur ce nouvel événement dans le mode mon parc sur NBA TK17 je m'excuse encore ce qui son de ma voix a été pourri mais je ne pouvais pas fermer pour aujourd'hui si tu as aimé la vidéo malgré tout n'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et si tu as des informations supplémentaires ou si tu veux nous faire partager un petit peu tes impressions par rapport à cet événement n'hésite pas à lâcher quelques commentaires et à partager bien sûr la vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables voilà sur ce bon game les gars je vous dis à plus ciao